... Je suis le capitaine Alain Pasquier, je dirige le département balistique de l'IRCGN et je réalise des expertises balistiques et des examens scientifiques au profit des enquêteurs et des magistrats à l'occasion d'enquêtes judiciaires. Donc en fait, nous faisons de la balistique judiciaire. Très concrètement, il y a deux aspects dans notre métier. Il y a un aspect purement laboratoire où là, on va travailler sur dossier et sur des scellés, c'est-à-dire des indices qui vont nous être soumis, envoyés. Il y a une autre possibilité, c'est un déplacement sur le terrain pour réaliser cette fois-ci un constat balistique sur les lieux et rapporté à cette discipline. Très souvent, on nous demande de remonter des trajectoires de tir, de définir des postes de tir, de réaliser vraiment un constat balistique très précis. Alors pour cela, on a du matériel, ce qu'on appelle communément de PTS, c'est-à-dire qu'on a des kits de trajectographie qui nous permettent de relever les angulations de ces trajectoires. On a bien évidemment du matériel de prise de vue et de mesure. Une trajectoire de tir peut, en règle générale, déterminer une position d'un tireur. On peut également déterminer des estimations de distance de tir par l'expérimentation. Quand on a connaissance du couple armes-munitions, cette fois-ci, cet aspect ou cette phase-là se fera au laboratoire. Pour devenir expert en balistique, il faut des années de pratique dans la discipline. Donc ça passe bien évidemment par la connaissance des armes et des munitions, mais également ça passe par des formations, une formation continue et annuelle. Et on va chercher les formations et les informations là où elles se trouvent, alors tant en France qu'à l'étranger, chez par exemple des fabricants. Certains d'entre nous ont également suivi une formation universitaire, cette fois-ci d'aspect beaucoup plus général, en criminalistique notamment. Et ça nous permet, quand on se déplace sur une scène de crime, d'avoir à l'esprit pas uniquement la balistique, mais également toutes les autres disciplines et d'attirer l'attention, le cas échéant, aux enquêteurs, aux magistrats, sur des problèmes particuliers rencontrés. Sous-titrage Société Radio-Canada